Et maintenant qu'on a de l'eau, du sucre et du sirop de glucose dans la casserole, la seule chose qui m'intéresse, vous voyez, c'est ça, c'est-à-dire évaporer l'eau, qui a servi à faire fondre le sucre, évaporer l'eau qui est en glucose, et on va compter à 150 degrés. Quand notre sucre va arriver à 150 degrés, il va falloir le refroidir le plus rapidement possible. Le système de refroidissement, vous voyez, il est très simple, c'est séptable. Donc voilà, là, notre sucre instantanément, il va retomber à 100 degrés. Voilà, et c'est toujours à ce moment-là qu'on incorpore les arômes, les colorants, les huiles essentielles. Voilà, et ça, c'est notre acide, c'est-à-dire, c'est parti. On va s'apercevoir que la table a déjà fait son travail, et ça, ça va nous donner un petit moment à la suite de 12 kilos. Donc ça y est, vous voyez, notre pâte, ça y est, elle est mélangée. On est aux alentours de 75 degrés, on va pouvoir passer à la fabrication. Donc là, on va pouvoir découper des petits morceaux de pâte, qui vont passer ensuite dans les cylindres. Les cylindres, c'est ce que vous allez voir au départ de la machine. C'est donc ce qui va donner la forme de notre bonbon. Et pour les refroidir rapidement, tout au long du tapis, ce que vous voyez, c'est des ventilateurs. Et voilà, c'est parti. Vous voyez, c'est parti, ça va être maintenant. Merci.